What's up guys, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer la cinquième et dernière erreur fréquente qui nous empêche de maintenir une nouvelle habitude. Il s'agit d'assumer que les petits changements ne s'additionnent pas. Donc souvent, quand on va parler de nos objectifs, on va en parler avec un minimum qu'on aimerait atteindre. Donc j'aimerais économiser au moins 10 000 $ d'ici l'automne. J'aimerais perdre au moins 20 livres d'ici l'été. Et l'hypothèse sous-jacente derrière des affirmations comme ça, c'est qu'on doit accomplir des grandes choses pour voir une différence. Fait que là, on va commencer à dire, Colin, il faut que j'aille au gym une heure et demie par jour, à chaque jour pour perdre mon 20 livres. Mais quand on observe nos habitudes au quotidien, on voit un portrait totalement différent. Puis on se rend compte que les habitudes qu'on a présentement dans notre vie, c'est en fait la somme de petits choix, bons ou mauvais, qui justement déterminent les habitudes qui sont en place présentement. Donc prenez des choix qui sont assez faciles pour que vous puissiez rester avec ces choix-là et les faire sur une assez longue période de temps. C'est ça le défi, guys. Arrêtez de commencer trop grand, puis devenez la personne qui reste avec son habitude, même si elle est minuscule, vous le faites assez longtemps, puis après ça, vous pourrez augmenter l'intensité ou augmenter le temps, ou peu importe, vous pourrez vous focusser sur où est-ce que vous voulez aller, mais tant que vous ne réussirez pas à garder l'habitude, donc en commençant assez facile, vous n'arriverez pas à maintenir cette habitude-là. Donc nos habitudes, c'est soit qu'on s'améliore un petit peu à chaque jour, ou soit qu'on empire un petit peu à chaque jour. Donc prenez les bonnes décisions et bon succès, guys. J'espère que vous avez apprécié les capsules sur les erreurs fréquentes. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis je vous aide à demain. Tchao!